Sous le pont Charles de Gaulle à Trècheville, en bordu de la lagune Ébrier, un lavage automobile qui attire de nombreux automobilistes. Point de pancarte, point de clôture, l'eau utilisée, l'eau de puits, cependant une file d'attente considérable. Il y avait des frères qui étaient là depuis 1984, ils ont créé le puits. Avant là, on savait ça, on prend pour laver les voitures. Il y a des autres même, quand ils viennent, ils pensent que nous c'est l'eau de lagune, on prenait pour laver les voitures. Après, ils se rendent compte que c'est l'eau de puits, on prend pour laver les voitures. Puis là, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas puits. On lave bien les voitures, les gens sont contents, ils viennent garer, même si on est occupés, ils vont garer pour attendre nous. On va les dire, ils n'ont pas habité à laver là-bas. Parmi les fidèles clients, Diara Djakaridja, qui est également un ancien laveur de véhicules dans ce lavage. Il vient ici non seulement par habitude, mais aussi par affinité, avec ceux qui partagent son ancien métier. Il lave bien, et puis c'est mon coin au fait. Moi, il y a fait 7 ans, il lave tout ici. Bien que ce lavage soit rudimentaire, il permet à ces personnes âgées, tout comme à ces jeunes, de subvenir à leurs besoins essentiels. Ça fait 2 ans que je suis ici. Les voitures, les gens, les gps, les maisons, et puis les gens de manger dedans, mon habit, tout dedans. Nous, là, mon soeur, 4 000 francs, et puis petite voiture, tassée, 500. On a un nombre de 10 personnes qui lavent ces nuits ici, là. On travaille, on lavre les voitures, on paie nos maisons, on paie nos enfants, on paie tout ce qu'il faut dedans. Ce lavage automobile modeste à l'eau de puits incarne la résilience et l'ingéniosité des travailleurs de Trècheville. Il reste une source vitale de subsistance pour ceux qui y trouvent leur gagne-pain tous les jours sous l'ombre du pont Charles-de-Gaulle.